Neuvième partie du chapitre 29, où Adoaz Akhen va nous expliquer le dernier moyen qui va nous permettre, dans ce chapitre, d'annuler l'ego, la gava, l'orgueil de la personne. Et c'est en prenant conscience du vide que représente la klippa, la gava, la yeshout chez l'individu. On voit une coque énorme, l'univers, le matérialisme, les nations du monde. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune substance. Toute la substance vient du monde et du domaine de l'Aktosha, de la sainteté. On y va. Page 132 C'est pour ça que la citra hara, le mauvais côté, est comparé à l'obscurité. On voit un mur noir devant soi, mais ce mur, c'est rien. C'est une absence de lumière. Avec un petit peu de lumière, toute l'obscurité est repoussée. La citra hara, il nous semble qu'elle a une vie, une vitalité énorme, qui lui permet d'organiser tout ce monde matériel qui nous paraît énorme. Alors qu'en fait, toute cette quantité, les animaux impurs, le rocher, l'obscurité, le mensonge du monde, tout cela n'existe que par que quelques gouttes d'Aktosha, de sainteté. Et c'est l'annulation de ce monde à un Kadosh Barucho, au domaine de l'Aktosha, qui lui donne sa subsistance. Comme le Midrash raconte, que si les nations du monde savaient ce que le Temple leur amenait, ils auraient mis des sentinelles tout autour pour le protéger. Parce que le roi Salomon implore à Kadosh Barucho d'accepter la prière des nations, qu'ils le méritent ou pas, alors que pour le peuple juif, seulement s'ils le méritent. Donc c'est que le Pétamigdash amène encore plus de bien aux nations qu'au peuple juif. Pour certaines raisons, bien sûr, parce qu'il y a une problématique de mérite, de libarbite particulière au peuple juif. Mais, à Kadosh Barucho, a donné ce pouvoir au monde des clipotes, de donner l'impression qu'ils sont autonomes, qu'ils reçoivent toute leur vie par eux-mêmes, comme le pharaon, lié ori vergnia sétine, je me suis fait, je me suis procréé. Alors donc, lorsque la personne se rend compte du vide qu'il y a dans tout cet univers, cette dimension matérielle, matérialiste plutôt, tout se dégonfle en lui, tout ce monde dont il fait partie, autour duquel il a développé cet égo, est vide. Alors que la substance provient du domaine de l'Akadusha. C'est un petit peu comme ce qu'on voit au sujet d'Abraham Avinu. C'est exactement plutôt ce que le Midrash raconte. Que lorsqu'Akadosh Barucho lui dit de sacrifier Yitzhak, ça ne s'est pas fait facilement, il a fallu surmonter plusieurs épreuves. Et l'épreuve, ces épreuves sont venues, le Midrash nous dit, à travers l'image d'un homme, d'un vieillard, qui est venu interroger Abraham, qu'est-ce que tu fais avec cet enfant, avec ce bois, avec ce feu. Tu crois que je ne sais pas ce que tu vas faire ? Tu vas détruire tout ton idéal, l'idéal pour lequel tu t'es battu, l'idéal pour lequel tu as donné toute ta vie, de combattre les idolâtres qui sacrifient leurs enfants. Et là, par inconscience, tu vas faire exactement ce qu'ils font. Abraham répondit, « Malgré tout, j'y vais. » Et à ce moment-là, il y a un fleuve, une rivière énorme qui apparaît devant Abraham, qui surgit devant Abraham. Et c'est son fils, Ishmael, Eliezer, qui rentre dans le fleuve, dans la rivière. Lorsque l'eau arrive jusqu'au nez, il se tourne vers Dieu et dit, « Si nous, on meurt, par qui ton nom va être sanctifié ? » À ce moment-là, la source se tarie, les sources se tarient et le fleuve s'assèche. C'est tout le principe de ce qu'on explique ici dans le Tania. Le Yatsara, parce qu'en fait ce fleuve, ce vieillard, c'était le Satan qui voulait empêcher un vrai Mavino de surmonter l'épreuve d'Akkedat Yitzhak. Lorsqu'on sait, et on a la confiance totale en Akkadosh Barucho, qu'il ne s'agit que d'une coque vide, dans laquelle il n'y a aucune substance, qu'il suffit d'avancer et d'implorer la miséricorde d'Akkadosh Barucho, et bien, toute cette coque éclate où ce ballon de baudruche se dégonfle et on se rend compte que ce n'est qu'une épreuve qui est envoyée par Akkadosh Barucho. Par la suite, Ademuraz Akin donnera un machal de la Torah des explorateurs qui nous éclairera encore plus par rapport à cet aspect du mal, du matérialisme à outrance, tel qu'Ademuraz Akin le décrit, et qui nous permet à nous d'annuler aussi notre égo.